Générique C'était la rentrée ce jeudi matin pour les 34 nouveaux conseillers départementaux. L'hôtel du département accueillait donc la première assemblée plénière de la mandature. Parmi les 17 binômes, des anciens et des habitués, mais aussi les petits nouveaux. Et parmi eux, justement, les deux conseillers départementaux du canton de Luçon, Anne-Marie Coulon et Arnaud Charpentier. Élu dimanche dernier avec plus de 64% des suffrages. Le binôme a donc découvert son nouveau lieu de travail, non sans une certaine émotion, juste avant de prendre place au sein de l'hémicycle. Oui, on s'est déjà rencontrés, on connaît un certain nombre d'élus. La majorité départementale va être réunie et on va travailler ensemble sur l'ensemble des dossiers. Et être le plus jeune ? C'est à la fois une émotion et je pense qu'on va vivre quelque chose de très grand tout à l'heure. Eh bien, c'est un moment d'intense émotion parce qu'on est tous là, on se demande, voilà, c'est comme un premier jour de classe, chacun avec son petit cartable. Et c'est beaucoup d'émotion avant de rentrer dans cet hémicycle. À peine installés, les conseillers ont débuté leurs travaux avec l'élection du nouveau président, en remplacement de Bruno Retailleau qui a décidé de s'engager dans les prochaines élections régionales. Un seul candidat s'est présenté, Yves Ovinet, conseiller départemental du canton de Chantenay. Sans surprise, il a donc été élu avec 32 voix pour et 2 votes blancs, sans doute les 2 votes de l'opposition. Dans son discours, il a rappelé les 3 devoirs du conseiller départemental. Un devoir de combativité pour ne rien lâcher dans les combats. Un devoir d'exemplarité avec une totale implication des élus. Et un devoir de fidélité. Fidélité à la Vendée et à ses prédécesseurs. Il a ainsi largement salué le travail de Bruno Retailleau. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé effectivement au sein du conseil général, mais aussi sur un plan plus personnel. Et la démarche de Bruno Retailleau m'a toujours convenu, tant dans ses réflexions, dans ses parcours, et dans tout ce qui a pu être réalisé au cours de ces 4 dernières années au niveau du conseil général. Yves Ovinet a par ailleurs rappelé que, confronté au risque du repli sur soi et du chacun pour soi, la Vendée devait impulser deux grandes dynamiques. On est plus aujourd'hui sur des grandes lignes, c'est sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est dans le cadre de l'innovation sociale, on essaiera d'avancer sur ce plan-là. Et on sera aussi très évidemment vigilants à toutes les évolutions dans le domaine des communes et intercommunalités, parce que je crois que les maires nous l'ont dit, tous les candidats sur le terrain, ne nous abandonnez pas. On voit bien qu'aujourd'hui, comme une nouvelle, l'intercommunalité renforcée, il y a énormément de questions qui se posent, et qu'on le veuille ou non, ça se passe dans un territoire qui est le département, et tout le monde est attaché à ce département, et tout le monde a envie de savoir un peu comment le conseil départemental va se positionner, par rapport à tous ces sujets. Anne-Marie Coulon a été élue sixième vice-présidente du conseil départemental. Elle siégera désormais au sein de la commission des finances. Pour sa part, Arnaud Charpentier siégera lui au sein de la commission aménagement durable du territoire et énergie renouvelable. C'était une première à Lusson. Le club gymnique a proposé le week-end dernier son premier spectacle d'accrogym. Mélange de gymnastique au sol et de danse, l'accrogym existe depuis trois ans maintenant au sein du club, et elles sont 33 à le pratiquer. L'association lussonaise a donc souhaité organiser un spectacle particulier pour présenter et défendre cette discipline à part entière. Sa définition de l'accrogym, je dirais que c'est déporté, avec un ensemble chorégraphique. Ce qui est bien, c'est que pour certains gymnastes, il n'y a pas besoin d'avoir de barres à symétrie, il n'y a pas besoin d'avoir de poutres, il n'y a pas besoin d'avoir de seaux. Certains seaux, mais pas tous. C'est surtout, ça demande de la grâce, ça demande beaucoup de légèreté, parce qu'on a des porteurs, on a des voltigeurs. Il faut bien sûr avoir quand même de la force dans les bras, de la souplesse, beaucoup de choses. Et si ça vous tente, rien de plus simple, il suffit tout simplement de contacter le club. Plus de peur que de mal, ce jeudi midi à l'usine Rial à Luçon. Vers 12h15, les sapeurs-pompiers ont en effet été appelés pour un incendie qui s'était déclaré dans un transformateur. Rapidement, d'importants moyens ont été déployés sur place. Nous étions confrontés à un feu de transformateur d'une puissance de 630 kVA, qui est alimenté en 20 000 volts et qui est redis celui de 400 volts. Le problème, c'est qu'on avait une réserve d'ammoniaque de 120 kg à côté. Le transformateur, lui, était dans un conteneur fer et on ne pouvait pas du tout le couper. Au niveau de la générale, nous avons fait appel au RDF, qui a procédé à la coupure de l'alimentation de ce transfo. Et une fois fait, nous avons pu ouvrir et ventiler le transformateur. Ce transformateur alimente une partie de la production froide de l'usine, production qui va devoir être stoppée. Cependant, pendant l'incendie, l'usine a continué à tourner normalement. Les risques, bien que parfaitement maîtrisés par les sapeurs-pompiers, étaient toutefois bien réels, d'où un dispositif important mis sur pied. L'usine est une usine importante quand même. Et tout ce qui est transfo électrique de cette puissance à côté de produits dangereux, évidemment, on est obligé de prendre certaines précautions dès le départ. Sur les lieux, nous avions les secours de Luçon, de Mareuil, de Fontenay. Et donc, en tout, environ une vingtaine de personnes. Et une enquête est bien évidemment en cours pour connaître l'origine de cet incendie. C'est parti pour les travaux de la piscine. La première phase vient en effet de débuter avec l'aménagement des abords du futur centre nautique intercommunal. Cette partie est à la charge de la ville de Luçon, bien évidemment, pour un montant prévisionnel d'un million neuf. Et elle comprend donc le nettoyage de la place, le déplacement du réseau d'eau usée vers le boulevard du Marais, la création d'une voie provisoire qui servira de déviation, l'effacement du réseau électrique et la création d'un nouvel axe vert-trièse. Là, on commence par des travaux qui vont être plutôt souterrains, puisque ce sont en fait les travaux de tous les réseaux qu'on est en train de refaire. Donc l'entreprise Eiffage qui a l'habitude de travailler sur Luçon est en train de nous faire ça. Et puis petit à petit, nous allons travailler en fonction de l'évolution de la création du centre aquatique. On va travailler donc sur le reste de la réalisation de ce lieu, qui va être fait en plusieurs phases, avec une phase qui va être celle des voiries et des aménagements qui sont autour du centre, celle des aires de jeu qui va y avoir derrière, et pour terminer, celle qui se trouve du côté du canal de Luçon. Quant à l'éventuel soupçon de pollution du port, les études ont prouvé le contraire. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce que tous les gens avaient des doutes sur cette partie du port qui avait été rebouchée. Donc on pensait qu'on aurait trouvé des produits qui nous auraient posé des problèmes. Donc nous sommes heureux de découvrir aujourd'hui, par les différents sondages qui ont été faits, que la pollution est vraiment limitée. Et c'est limite, comme tout terrain, où on ne peut pas trouver de terrain vraiment inerte, donc quelques hydrocarbures, mais des hydrocarbures comme toute place publique, toute route, et ce genre de choses. Donc ces hydrocarbures qui seront retirées seront, comme l'oblige la loi, comme le veut la loi, ils seront traités. Nous aurons aussi à faire face à certains blocs de béton qui devront être retraités. Mais nous ne sommes pas sur un secteur de pollution comme on aurait pu s'imaginer à un certain moment. Concernant la piscine à proprement parler, les dossiers d'appel d'offres sont en ligne depuis ce mardi. Ils seront ouverts fin mai, début juin. Le conseil communautaire délibérera le 15 juin sur les entreprises retenues. Début des travaux, début septembre. Et si tout va bien, les maillots de bain doivent être prêts pour juin 2017. Les vaches du marais Poitvin ont bien de la chance. Pour beaucoup d'entre elles, le printemps est en effet synonyme de départ en vacances. Et quoi de mieux qu'un espace de liberté de plus de 200 hectares d'herbes vertes et grasses pour passer l'été. Le paquage, c'est un peu cela. Et ce week-end, le communal des Manilles-Régniers a donc ouvert ses portes à quelques 400 vaches venues d'un peu partout du Sud-Vendée et même des Deux-Sèvres. Les vaches sont d'abord parquées pour recevoir un traitement antiparasite, puis lâchées dans la nature. Cette tradition ancestrale est donc maintenue pour le plus grand plaisir des vaches, bien sûr de leurs propriétaires, mais également des communes et des spectateurs. On a 400 vaches qui vont rentrer sur le communal, 11 chevaux également. Et la période de paquage étant du mois d'avril jusqu'à la fin mi-décembre. Donc on a une dizaine d'éleveurs qui viennent aujourd'hui déposer leurs animaux. Deux de la commune et donc tout ça, comme vous le voyez derrière moi, dans une ambiance plutôt festive à la demande des associations communales pour faire découvrir notre marée communale, son histoire également, puisque le paquage c'est quelque chose qui remonte à des siècles. On a pu retrouver trace, nous en mairie, d'un arrêté qui faisait office de l'entrée festive en date de 1852. Donc vous voyez que c'est une pratique assez ancienne et c'est encore aujourd'hui l'occasion de faire découvrir notre environnement aux gens qui souhaitent venir aujourd'hui. On retiendra également la présence de l'association lucenaise d'Atlas Sud-Vendée qui emmenait les visiteurs à travers le communal sur le site de la fête pour ainsi limiter la pollution des voitures. Une balade formidable et hors du temps au cœur de ce marais magnifique. – Sous-titrage Société Radio-Canada